Générique ... Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau YouTube Live en compagnie de Virginie Giraud. Bonsoir Virginie. Bonsoir Laurie, quel plaisir de te retrouver après ce numéro qu'on a fait sur Bridgerton. Et là, on reprend avec le débarquement, ça rigole plus cette fois. Oui, exactement. D'où quand même cette tenue incroyable. Mais tu es magnifique d'ailleurs, le kaki te va très bien. Merci beaucoup à toi aussi. Non mais surtout, toi il y a du vrai vécu derrière la tenue. Il y a le calot des officiers américains de la Seconde Guerre mondiale et cette veste, alors qui n'est pas Seconde Guerre mondiale, mais qui est celle de l'armée française juste après la guerre. Il faut se lever, le soldat Ryan, film absolument fantastique, poignant. J'ai pleuré devant mon écran, jusqu'au bout j'ai tremblé pour lui. Donc il faut absolument voir ce film. Je pense que c'est un très grand film, réalisé par un très grand réalisateur qui est Steven Spielberg, avec une scène d'introduction absolument époustouflante, dure, violente. Mais justement, c'est un film qui, à mon avis, rend hommage à ce moment décisif de la Seconde Guerre mondiale et qui justement raconte en plus la recherche de ce fameux soldat Ryan, une histoire assez émouvante et assez époustouflante. Oh là là, non mais moi ça m'a fait pleurer ce film, des heures et des heures. J'ai eu du mal à m'en remettre. Évidemment, on va beaucoup parler de ce film, de cette scène d'ouverture d'anthologie tellement réaliste. Mais tu nous diras quand même si tout était vrai, si tout était exact. Pourquoi est-ce qu'on parle du 6 juin comme étant le jour le plus long ? Ça vient d'Erwin Rommel, qui était le général feldmaréchal qui s'occupait du mur de l'Atlantique, qui représentait la puissance allemande sur le territoire. Et il savait qu'un débarquement viendrait. Et il a dit, il aurait dit, ce sera le jour le plus long parce que cette bataille sera décisive. Elle fera basculer l'histoire, soit du côté de l'Allemagne, soit du côté des Alliés. Moi, je me demandais, mais pourquoi ils ont choisi les plages de Normandie pour le débarquement ? Eh bien, il a fallu faire un choix là où le fameux mur de l'Atlantique était le plus poreux parce que les Allemands ont très vite conçu une série de fortifications allant de la Norvège au Pyrénées. Il s'agissait vraiment de protéger toutes les côtes pour éviter un débarquement. Sauf que ça coûtait extrêmement cher, que le temps était limité, les ressources en homme et en béton étaient limitées aussi. Donc en réalité, ce sont une série de petites fortifications, plus ou moins poreuses selon les lieux. La partie de la Normandie semblait assez fragile. Et surtout, ce n'est pas là où les Allemands attendaient en priorité un débarquement. Mais tout commence avec la conférence de Téhéran où Churchill, Eisenhower et Staline vont se réunir pour parler d'un débarquement. Ils avaient un front ouvert à l'Est avec la Russie à partir de l'opération Barbarossa. Parce qu'il y a eu quand même une pacte... Les Allemands et les Russes avaient pactisé, il ne faut pas l'oublier avec le fameux pacte germano-soviétique. Et quand les nazis ont brisé ce pacte lors de l'opération Barbarossa, on a eu un immense front qui s'est ouvert à l'Est, très violent. Toutes les troupes étaient de ce côté-là. Mais Hitler savait que les Alliés attaqueraient par l'Ouest. Il ne savait pas quand, mais il savait que ça allait fragiliser sa défense puisqu'il faudrait dédoubler ses armées. Donc il fallait être vigilant. Est-ce que tu es déjà allé sur les plages de Normandie du débarquement ? Tu as vu, ce sont des grandes plages, loin des ports. Et les Allemands avaient compris qu'il fallait défendre les ports français pour qu'ils ne soient pas pris par les Alliés. Effectivement, ils avaient remarqué à Dieppe que c'était totalement imprenable. Donc les Alliés ont créé un port en kit, façon Ikea, mais en béton gigantesque, fabriqué dans les pays Alliés. Et on a fait traverser ces blocs de béton sur la Manche. Certains ont coulé, on en a perdu presque la moitié. Et ils ont servi à fabriquer un port au niveau d'Aromanche. Alors, dans Il faut sauver le soldat Ryan, il pleut une grande partie du film. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que c'était fidèle à la réalité ? Est-ce qu'à ce moment-là de l'histoire, il pleuvait ce jour-là ? La météo, ça a été le drame du débarquement. En réalité, le débarquement était prévu le 5. Mais ce jour-là, la mer est démontée, il pleut. Enfin, c'est injouable parce qu'il n'y a pas que les bateaux. Il faut ensuite mettre les… Il y a plus de 130 000 soldats qui vont débarquer le matin du 6 juin, donc initialement le 5. Mais on les met dans des espèces de barges qui sont des boîtes de conserve qui flottent sur l'eau. C'est ça, parce qu'ils arrivent de toutes parts. Exactement. Mais certaines vont couler. Donc, si la mer est trop grosse, c'est sûr qu'on va en perdre trop. Donc, il faut différer. Il pleut, évidemment. Donc, tout est compliqué. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que le 5 au soir, parce que ça a été différé au 6, du coup, le 5 au soir, Rommel, le patron du mur de l'Atlantique, se dit, bon, tout le monde me confirme que la météo est désastreuse. On sait qu'on aura un débarquement, probablement autour du 15. Mais pas ce soir. Et demain, c'est l'anniversaire de ma femme. Donc, il rentre en Allemagne à Ulm pour fêter les 50 ans de sa femme. Et il n'est donc pas en France lorsque démarre le débarquement au petit matin du 6 juin. Aussi. Quand on parle d'idées, on a évidemment en tête aussi l'opération amphibie, le débarquement par la mer. Mais il y a également une phase de bombardement en amont, surtout les parachutistes. Ça, c'est très bien illustré aussi dans le jour le plus long. C'est très bien illustré. Alors, ils en ont fait quelque chose de beaucoup plus esthétique. Alors, on commence par les parachutistes qui sont à l'ouest du front, à l'ouest du Tabitch. Et pour faire croire qu'on en a beaucoup, on utilise des petits bonhommes Rupert, qu'on peut voir dans nos boucles, qui sont des petits mannequins. Des leurres. Des leurres, exactement. Avec des haut-parleurs à l'intérieur pour qu'on entende tous les bruits de tir, enfin, pour faire croire que ce sont des vrais. Mais ce parachutage ne fonctionne pas très bien. Il y a quand même 23 000 hommes qui sont envoyés en parachute. Beaucoup sont de bons fantassins. Les pilotes d'avions ne sont pas tous bons. En revanche, les itinéraires ne sont pas toujours respectés. Et au final, il y a des parachutistes qui arrivent à 13 km du front. Bonjour Virginie et Laurie. J'ai une question. Dans le film Le jour le plus long, il y a des soldats qui ont des petits objets qui font clic clic comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça sert à quoi ? Si tu fais ça, je te réponds. Donc ça veut dire que tu es derrière, en fait. C'était pour communiquer alors qu'ils ne se voyaient pas, c'est ça ? Exactement. Ça, c'est pour les parachutistes. Justement, ça s'appelle un criquet. C'est un jeu d'enfant à la base. Ce n'est pas du tout un objet militaire. C'était fabriqué par une entreprise qui s'appelle Diakme. C'est comme pour les cartoons. D'accord. Et on a commandé des milliers de criquets à cette entreprise pour les donner aux parachutistes afin qu'ils puissent se repérer les uns les autres comme ils arrivent tous à une certaine distance sans dire « Hey, tu es où ? » parce que là, évidemment, ça ne marche pas. C'est un peu grillé, quoi. Dans « Il faut soulever le soldat Ryan », l'une des premières scènes, on voit des soldats américains débarquer sur les plages de Normandie. Est-ce que cette scène est fidèle à la réalité ? Je te présente, Julien Hervieux, historien des conflits armés et créateur de la chaîne YouTube Le Petit Théâtre des Opérations. On a fabriqué tout un tas de faux noms, des noms de codes qui permettaient d'identifier des lieux sur les cartes de la Normandie. Les Allemands ont très peu d'espions, il faut le savoir, en Angleterre. Donc ils tentent de se renseigner au maximum et c'est pour ça qu'ils leur fonctionnent. Et l'un des plus grands espions de la guerre, qui s'appelle Garbo, qui est installé au Portugal et qui, avec une carte de tourisme, fait croire qu'il est en Angleterre. C'est un directeur d'hôtel à l'origine. Il aura la croix de fer pour ses excellents renseignements alors qu'il enfume les Allemands depuis le début et leur fait croire que, attendez, attendez, je sais que les Alliés vont débarquer, je sais quand, je vous donne même l'info pour montrer que je suis crédible. Par contre, c'est une diversion, donc surtout, ne venez pas. Et ils vont vous vendre à la maison. Alors, le plan, à l'origine, c'est qu'il y a plusieurs choses qui font que tout va très bien se passer. Première chose, bombardement naval qui va affaiblir les défenses allemandes. Deuxième chose, 450 bombardiers qui vont littéralement nettoyer tout ce qui reste. 35 000 hommes qui doivent arriver sur la plage, mais pas tout de suite. D'abord, il y a des dizaines et des dizaines de chars qui sont censés arriver sur la plage. Et 35 000 types contre 600 Allemands de seconde ordre, c'est-à-dire des troupes étrangères et autres de la 716e division d'infanterie allemande. Et donc, on leur dit, écoutez, après les bombes, après tout, ça va se passer super. À vrai dire, les généraux américains sont même plus inquiets pour les obstacles que pour les Allemands qui ont en face. Donc, tout va bien. Alors, où est-ce que ça va mal ? Eh bien, c'est facile, tout va mal. Alors, dans quel ordre ? Première chose, les Américains ont été optimistes. C'est une erreur. Puisqu'ils ont dit qu'il y aura un bombardement de 40 minutes. De, c'est facile, 5h50 à 6h30, puisqu'à 6h30, les fantassins arrivent. Donc, ça serait bien d'arrêter le tir. Le ciel est couvert, vous l'avez très bien dit. Les B-24 Libérator, donc les 450 appareils, disposent de ce qu'on appelle un radar Mickey, qui est un petit radar qui tourne. C'est très mignon, c'est très kikinou, qui tourne en dessous pour larguer leurs bombes. Sauf qu'on leur a dit, les gars, vous arrivez juste avant les fantassins, attention à ne pas larguer sur les copains. Ils ne voient rien. Ils ont leur radar, par sécurité, et vont larguer plus loin. Léo Major, donc, est québécois. Donc, déjà, il a un accent magnifique. Quand on le largue sur une plage, ça ne rigole plus. Et en fait, quand il va débarquer, dans la première journée, il va aider à détruire... Enfin, première journée, même. Dès le matin, il aide à détruire un bunker allemand avec une torpille Bangalore. Ce que vous voyez, d'ailleurs, dans le film, il faut sauver la salle d'Ariane, c'est cette espèce de tube avec un explosif au bout qu'on va installer. Donc, déjà, il détruit un bunker, les copains lui disent merci. Mais là où il fait encore plus fort, c'est que ça, c'est juste le matin. L'après-midi, il faut bien s'occuper, je veux dire. Donc, il part dans la campagne, il va tomber sur un véhicule allemand qu'il va prendre d'un saut avec un camarade. Il va abattre l'équipage, sauf le chauffeur qui le blesse, en lui disant je te garde parce que moi, je ne sais pas conduire. À prononcer avec l'accent québécois que je fais très mal. Il le ramène dans les lignes canadiennes. Un officier canadien lui dit c'est formidable, c'est un véhicule blindé qui, en plus, contient des codes allemands. Ça va être super. Et il dit oui, mais toi, je ne te le donne pas, tu es anglophone. Moi, je suis québécois, je ne parle qu'au français. Salut. Et donc, il se barre avec son véhicule, se fait engueuler. Et quand on voudra le décorer, on lui dira c'est le général Montgomery en personne qui va vous décorer. Il répondra jamais, je ne me fais décorer par un incompétent. C'est Géraud, qui est le général en charge du jour J. Enfin, d'Oma, très précisément, excusez-moi. Et il se trouve que ce général a dit bon, moi, je pense que tous vos trucs qui vont bien se passer, ça pourrait merder. Donc, dans le doute, vous allez tous vous entraîner à manier toutes les armes qu'on pourrait trouver sur la plage, explosifs et autres, si jamais ça se passe mal. Qui va sauver Oma, c'est le sens de l'improvisation, en fait. Oma va marquer des esprits parce que c'est eux qui vont avoir le maximum de pertes. Ensuite, c'est la logistique américaine qui est tout à fait monstrueuse, qui fait qu'une partie du débarquement, c'est ça. Alors, il ne faut pas oublier quand même que le débarquement aurait été impossible sans les Britanniques. C'est-à-dire qu'en termes de flotte, par exemple, et même de flottilles amphibies, donc ceux qui vont les accompagner jusqu'aux plages, une bonne partie, c'est les Britanniques qui vont faire. C'est juste que, comment on en parle ? Et Hollywood, par la suite, d'un point de vue culturel, regardez un film américain, on n'a pas peur de mettre un drapeau américain géant, des gens qui pleurent, une larme à l'œil. On a la peur du héros, les Américains ne l'ont pas, et donc la capacité à communiquer sur les actes militaires. On pourrait prendre un sujet plus proche, regardez qui parle de Napoléon aujourd'hui, ce n'est pas les Français, c'est un réalisateur anglais. Et oui. Voilà, et bien c'est la même chose un peu pour l'histoire de la tour de guerre mondiale. Aujourd'hui, elle est racontée par les Américains, d'où une certaine légende autour des Français en disant quand même, ils se sont rendus, bah oui, mais tant qu'on ne parle pas de nos batailles, qui le fera ? Stanéoli s'est anglais et lui, il va s'illustrer parce que d'entrée de jeu, il fait pas mal de conneries. Alors qu'il est à bord de la barge qu'il emmène vers les plages du débarquement, il aperçoit au loin ce qui ressemble à un bunker, attrape la mitrailleuse d'un type de l'équipage, commence à mitrailler tout ce petit monde. Il s'est trompé, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout un bunker, il est en train de mitrailler un pauvre cabanon et en plus, il se brûle avec la mitrailleuse ce faisant. Donc ils arrivent sur la plage avec une mitrailleuse vide et les mains brûlées, donc chapeau l'artiste. Mais comme dans la foulée, il est très énervé, il se rattrape et il va capturer un bunker, attaquer des défenses s'illustres. On dit, il s'est rattrapé quand même. C'est là qu'il doit faire sauter un canon, jette une grenade, bravo, mais oublie de la dégoupiller, moins bravo. Donc ses camarades font, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? Donc il se rattrape. C'était vraiment un bras cassé. Alors, un coup sur deux, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il fait une connerie, il dit, attendez, je m'excuse, du coup je vais rattraper le coup. Donc il prend le canon quand même et dans la journée, un peu plus tard, ce sont des canons allemands qui sont en arrière de la plage qui doivent les capturer. Il insiste pour faire lui-même les tirs au Piat, donc les petites grenades anti-chars britanniques. Et au moment où il tire, eh bien il les loupe, donne l'alerte, tout le monde se retrouve sous le feu parce qu'il a loupé son coup et donc c'est lui qui va lui-même charger une mitrailleuse pour sauver tout le monde. Voilà Stanley Hollis qui aura la Victoria's Cross et qui finira effectivement avec un très joli pub en Angleterre et surtout une statue de lui où il y aura toute la partie héroïque, moins la partie où il fait le con, à part en France où il y a encore le cabanon qui l'a mitraillé, marqué cabanon mitraillé par Stanley Hollis par erreur. Voilà, sur la plage, c'est le sursort si je ne me trompe pas. Bonjour Virginie, j'ai une question. En tant que normand, est-ce que les films ont vraiment été tournés sur les plages du débarquement en Normandie ? Alors il y a eu quelques scènes tournées en Normandie, à Sainte-Mère-Église, à la pointe du Hoc, à Port-en-Bessin pour représenter Wistreham notamment, mais la majorité du film a été fait en Corse. Quant au soldat Ryan, lui, il a été filmé en Irlande, c'est une autre époque, autre économie, donc on cherche des endroits où c'est plus accessible pour film. Avec énormément de figurants irlandais, mais c'est vrai que ça semble tellement réaliste qu'on a envie de se dire que ça a été tourné sur la vraie plage de Normandie. Bonjour Virginie, j'ai une question. Est-ce que les Allemands s'attendaient à un débarquement sur les plages ? Comme le disait Julien, le service de renseignement n'est pas excellent du côté des Allemands, ils se font facilement intoxiquer et il s'avère qu'ils attendaient réellement un débarquement. Mais autour du 15 juin, ils s'y préparaient. Sauf que là, ils n'en peuvent plus. On est le 5 juin, la météo est épouvantable, la mer est démontée, il pleut, il y a du vent, personne ne croit à un débarquement comme je te le disais tout à l'heure à tel point que donc Rommel s'en va pour fêter l'anniversaire de sa femme, les officiers vont au bordel et finalement, ils sont un peu pris au dépourvu. Comment est-ce que les soldats faisaient pour gérer une telle dose de stress ? Est-ce qu'à l'époque, il y avait des médecins qui s'occupaient d'eux ? Ou des droguets ? Il y a vraiment une industrie des enfêtes chez les nazis et d'ailleurs, même les bonnes mères de famille prennent un petit peu d'enfêtes pour être plus en forme à la maison. Donc il y a vraiment une habitude de consommer des stimulants. On sait que Hitler également devait prendre un certain nombre de substances stimulantes. On voit beaucoup d'hommes à la mort dans des conditions épouvantables donc on va mettre de l'alcool, des excitants, des choses qui permettent de faire tenir. Les fameuses opérations chair à pâté, est-ce que tu peux nous en parler ? Il y a un film d'ailleurs qui est sorti récemment sur l'opération chair à pâté, ça s'appelait La ruse. Elle est complètement folle cette opération. C'est l'histoire d'une intoxication absolument merveilleuse par le renseignement anglais. L'idée est donc de faire croire aux Allemands qu'il y aura un débarquement partout sauf en Normandie. Donc il faut lancer des fausses informations pour leur donner l'impression qu'ils trouvent des choses qui les mènent à la véritable date et au véritable lieu du débarquement. Donc les Allemands vont prendre un cadavre, un cadavre de morgue lambda qu'ils vont habiller comme un officier. Ils vont mettre dans ses poches des tickets de théâtre qu'il aurait vu la veille, une lettre d'amour. Et lui invente une vie. Mais voilà, c'est ça, avec une lettre d'amour qui a été pliée, dépliée des vingtaines de fois comme l'amoureux éperdu qui relie la lettre de son amante. Et puis on va lui mettre un petit attaché case attaché au poignet et pof, on le jette à la mer en espérant qu'il sera retrouvé sur une plage par les nazis. Il va être retrouvé en Espagne aussi, j'ai bonne mémoire. On va dépouiller tous les documents qu'il y a sur lui. On vérifie son identité qui est une légende comme on dit, une fausse identité mais elle est si bien faite qu'on la croit vrai. Et on s'attend à un débarquement probable du côté de la Grèce. Le solde à Ryan n'a jamais existé. Mais, il y a bien eu une famille avec quatre frères qui ont été enrôlés dans l'armée. Deux sont morts, le troisième a disparu et il n'en restait plus qu'un de vivant. Donc on a décidé de mettre ce dernier survivant dans une unité non combattante de manière à ne pas endeuiller inutilement cette pauvre maman qui avait ses quatre garçons sur le front. On a finalement retrouvé le troisième qui avait été fait prisonnier mais il n'y a pas eu de troupes envoyées pour sauver la vie d'un seul soldat et surtout pas le jour du débarquement. Quand on pense débarquement, il y a des films comme le jour le plus long Il faut sauver le soldat Ryan qui sont très évidents mais les séries, qu'en est-il ? Il y en a une en particulier qui est très évidente aussi qui s'appelle Band of Brothers en français Frères d'Armes. Elle a été créée et produite par deux petits gars qui ont un peu de talent à savoir Steven Spielberg et Tom Hanks. J'ai un peu entendu parler de ces hommes-là. Oui. Mais suivez-les, ils ont un vrai potentiel. Ils devraient réussir. Band of Brothers, ça sort trois ans après Il faut sauver le soldat Ryan. Ils surfent un petit peu sur ce succès-là aussi et en fait, c'est le premier volet d'une saga, d'un triptyque que Tom Hanks et Steven Spielberg s'apprêtent à faire. Donc, le dernier volet, le troisième, il vient de sortir plus de 20 ans après Band of Brothers sur Apple TV+. Ça s'appelle Masters of the Air. s'est sorti en janvier dernier. Alors, Band of Brothers, ça nous parle plus particulièrement des parachutistes américains. On découvre le débarquement jusqu'à la fin de la guerre à travers le regard des parachutistes américains et en particulier à travers la Easy Company. La Easy Company, c'est le 506e régiment d'infanterie parachutée de la 101e division de l'armée de l'air américaine. J'ai noté parce que... La fameuse 101e des aigles hurlants. Absolument, Screaming Eagles, c'est ça, les aigles hurleurs. Alors, justement, cette unité d'élite, elle a notamment été rendue célèbre grâce à cette série sortie en 2002. Est-ce que beaucoup de soldats disparaissaient lorsqu'on retrouvait des corps ? Comment est-ce qu'on pouvait les identifier ? Alors, effectivement, il y a une dizaine de morts, environ 10 000 morts de part et d'autre, donc du côté allié et du côté allemand. Certains vont être difficiles à reconstituer. Alors, il faut savoir qu'on a des petites tablettes, en général, avec les informations vitales en deux exemplaires que l'on garde à deux endroits différents. Donc, généralement, on arrive à retrouver la personne quand la tablette n'a pas totalement disparu. Mais, bien sûr, qu'il y a des cadavres qu'on n'a pas pu identifier et ça, on le voit aussi pendant la Première Guerre mondiale et dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Ça a permis aussi de mettre en avant ce fameux soldat inconnu qui, parce qu'il n'a plus d'identité, représente tous les soldats morts au combat. Alors, ce qui est marrant, en fait, surtout, c'est que qui se dit résistant et qui se dit collabos, évidemment, les collabos, ils vont éviter de trop la ramener, il va y avoir des procès d'épuration et les institutions de la résistance vont délivrer aux Français 300 000 cartes de résistants, donc de gens qui ont vraiment participé à un réseau d'une manière ou d'une autre. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup. Je t'appelle chef, adjudant, commandante, comment je peux t'appeler ? Mon général, en toute similité. Oui, c'est ça. Eh bien, mon général, Virginie, merci beaucoup. Vous avez été une merveilleuse vieilleuse. Non, Laurie, bravo. Merci. Merci. Merci.